Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 4 au 10 octobre. D'autant que comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pu tourner la vidéo la semaine dernière et je m'en excuse. Je vous avais mis un post sur Facebook et également sur Youtube pour vous en expliquer la raison. Donc je remercie tous ceux qui ont fait preuve de compréhension, qui m'ont mis un petit commentaire. Voilà, je tenais à vous rassurer, c'est bon, les choses sont apaisées. Voilà pour ce petit point, donc maintenant on va passer aux énergies de la semaine. Donc j'utilise le Lily Black Tarot, accompagné de l'oracle du Petit Enchanteur. Et pour terminer, l'oracle Un Souffle de Magie, qui je crois dans la nouvelle édition n'a plus le même nom. Voilà, il me semble bien. Mais je ne connais pas le nom, donc si quelqu'un le connaît et que vous souhaitez le marquer en commentaire, n'hésitez pas. Alors, on est parti pour le tirage pour cette semaine. Alors, nous avons des cartes sauteuses. Nous avons le Cavalier de Bâton avec l'énergie du 9 d'épée. Ces deux cartes ensemble nous parlent d'une semaine où on va très certainement changer d'attitude, changer de point de vue et de façon de faire les choses surtout. L'objectif étant de ne plus faire ce qu'on fait, que ce soit notre quotidien, nos choix, avec aux commandes notre enfermement mental dans je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je doute. Là où il y a quand même une subtilité, c'est qu'il faut faire attention à ne pas confondre ce dont on a réellement envie ou besoin avec ce que pourrait nous dire notre peur. Donc, en fait, c'est la relation avec qu'est-ce qui vous séduit dans la vie, qu'est-ce qui vous séduit dans votre propre vie, d'accord ? Et qu'est-ce qui ou alors quel genre de personnes sont attirantes pour vous et pour quelles raisons ? Est-ce que les raisons sont saines ou malsaines ? On va avoir des prises de conscience par rapport à ça. Donc, si vous savez aussi que vous avez tendance à être attiré par des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous ou à faire des choix, par exemple, aller vers des addictions, prendre des engagements par envie que les autres vous trouvent génial mais vous n'avez pas envie de faire les choses, etc. Si vous savez que vous avez tendance à avoir ce genre de comportement, c'est le bon moment pour travailler dessus. On va voir la suite du tirage. Alors, l'occasion sautée, je vais remélanger un peu. Voyons voir. C'est intéressant. Nous avons la carte de l'Empereur ici. Cette carte-là, elle vient bien confirmer que cette semaine, elle est là pour nous émanciper, pour nous permettre de dire stop à une personne ou une forme d'autorité de notre vie qui avait tendance à nous diriger, à nous commander et qui finalement, d'un côté, nous empêchait d'être libres, mais peut-être aussi prenait la responsabilité à notre place de dire fais-ci, fais-ça, ne fais-pas-ci, ne fais-pas-ça. Et là, on va vraiment grandir, on va vraiment récupérer une plus grande justesse. Donc, il y a vraiment cette notion de sortir d'un positionnement de victime, d'accord ? Ou de sortir aussi d'un positionnement de trop grande soumission au désir de l'autre. Surtout dans les relations avec soit un homme, soit avec une figure d'autorité pour vous. Il y a quelque chose qui redevient plus juste, là. Il y a un lien nocif de dépendance ou d'autorité mal placée qu'on va pouvoir casser pendant cette semaine. Donc, de façon assez concrète, ça peut être la fin d'une période où vous deviez travailler avec quelqu'un qui n'était pas juste dans ses demandes, d'accord ? Ou ça peut être tout simplement, vous, vous allez commencer à changer d'attitude pour chercher à trouver comment arrêter de subir tout ça. Mais il y a quelque chose qui gouvernait le monde, ou votre monde, ou votre intérieur. Là, on va pouvoir s'en débarrasser. Donc, on peut aller dépasser des phobies, on peut aller dépasser des façons de réfléchir qui étaient vraiment enfermantes ou qui n'étaient pas justes, d'accord ? Parce qu'on a cette envie de vivre plus librement, plus intensément et de se sentir comme libérés de certains codes qui ne nous conviennent plus, d'accord ? Très intéressant, on a l'énergie du roi de Pentacle. On dirait qu'en fait, cette semaine, elle va nous prouver qu'on est capable de réussir certaines choses où jusqu'à présent, on se croyait trop faible ou alors des choses où inconsciemment, on s'empêchait de réussir pour pouvoir continuer à avoir l'attention des autres. En gros, il y a une partie de nous qui ne voulait pas grandir, qui ne voulait pas être autonome, qui ne voulait pas trouver les solutions parce que ça permettait de faire en sorte que les autres s'occupent de nous ou alors parce que ça permettait de ne pas aller relever des défis trop grands. Et ce qu'on nous conseille de faire cette semaine, c'est d'avoir envie d'essayer, d'explorer, de voir concrètement, est-ce que ça, je sais le faire bien par moi-même ? Et si oui, de s'en réjouir, d'accord ? Voilà. En gros, il faut se mettre un coup de pied aux fesses. Voilà. Il faut aller de l'avant. Quand on est retenu par des peurs, par des angoisses, par des pensées et des façons de réfléchir où on sait qu'elles ne sont pas bonnes, d'accord ? On sait qu'elles sont basées sur quelque chose de faux ou on sait qu'elles nous empêchent de nous donner les moyens de réussir. Bah stop ! On va remplacer ça par une énergie de conquérant. Mais, ce qu'on va venir libérer aussi, c'est le fait de comprendre que quand on se met la pression de devoir forcément réussir tout ce qu'on entreprend, de devoir forcément satisfaire papa ou ce dont on doit faire la fierté, et bien finalement, des fois, on n'en peut plus et on a juste besoin de légèreté. Voyons voir ce qu'on a après. Ah bah c'est intéressant ! On a l'énergie de la reine de Denier. Alors du coup, se couple ensemble ce qu'il nous dit pour cette semaine. Alors, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'on nous propose de ne plus garder nos compétences pour nous, mais d'oser les montrer au monde et les utiliser. Que ce soit pour, encore une fois, nous mettre en sécurité, travailler, gagner notre vie, etc. Ou que ce soit pour nous donner de la valeur. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce roi, cette reine de Denier, pardon, elle nous indique vraiment que cette semaine nous montre à quel point les véritables victoires, les choses dont on se félicite véritablement, c'est celles que l'on abstient au mérite. Mais au mérite parce qu'on a fait en sorte d'être à la hauteur. Pas parce qu'on est allé se... Comment je vais dire ça ? Se cacher dans les jupes de maman. Cette semaine, elle est vraiment là pour nous faire passer un cran au-dessus. D'accord ? Pour nous faire vraiment changer d'attitude. On a quand même trois cartes de personnages dans ce tirage. C'est quand même énorme sur cinq cartes. C'est vraiment beaucoup. Alors, évidemment, dans ce tirage, on a un couple qui ressort. Est-ce que les couples de votre vie fonctionnent correctement ? Et quand ça n'est pas le cas, Posez-vous la question de savoir Sur quoi est-ce que je suis capable de faire mieux que ça ? D'être dans plus de justesse. Et au lieu d'agir avec cette justesse-là, je cherche à me cacher. Sur quoi est-ce que j'ai trop besoin d'être rassurée en permanence ? Sur quoi est-ce que je demande à l'autre trop de choses ? Au point que ça les souffle. D'accord ? Ça peut être ça que vous avez à régler aussi pendant cette semaine. Donc, si on vient résumer un petit peu tout ça, on comprend que cette semaine, on a besoin d'aller identifier ce que l'on cherche à obtenir des autres et à se demander est-ce que c'est juste ? Si on croit que ce dont on a besoin, c'est de rendre fière la personne avec qui l'on est au point de s'oublier soi-même et de devenir ce qu'elle veut qu'on soit. En fait, ce dont on a besoin au fond de nous, c'est de sentir qu'on peut être aimé. Là, on va choisir de se montrer tel qu'on est pour pouvoir être aimé pour soi, par exemple. Voyons voir la suite. Nous avons l'énergie du 10 d'épée. Donc, ça veut dire que là, pendant les jours qui arrivent, la vie va nous présenter quelque chose qu'on connaît déjà. On est sur un 10 d'épée. Elle va nous présenter certaines de nos croyances, de nos opinions sur nous ou sur les autres. Mais je pense surtout sur notre... qu'on va parler de notre vision de qu'est-ce que c'est que le bonheur et également, qu'est-ce que c'est que de faire les choses avec élégance et avec classe. Il y a quelque chose où on se trompait. Cette semaine, on va pouvoir le régler. Donc, si vous êtes dans des relations où il y a beaucoup trop de dépendance, beaucoup trop de chantage, beaucoup trop de besoins d'avoir la protection et l'aval de l'autre et qu'à cause de ça, à cause de cette idée de il faut que je garde ça, vous n'étiez pas dans la justesse, soit parce que vous ne vous donniez pas les moyens de réussir, parce que vous fuyez votre vie et oubliez d'essayer de la construire, parce que vous demandiez aux autres de relever les défis à votre place, parce que vous demandiez aux autres d'accepter des choses où c'était à vous de vous remettre en question, etc., etc. Là, vous allez vous rendre compte que votre façon de réfléchir, elle n'était pas bonne. Et donc, vous allez pouvoir en changer. C'est intéressant parce que du coup, on a et le 9 et le 10 d'épée. Donc, les événements vont vraiment nous pousser à aller remettre en question notre façon d'échanger, de communiquer et qu'est-ce que l'on communique à l'autre. Pour aller retourner dans une communication et des partages qui sont vraiment plus faits pour qu'on puisse avancer ensemble plutôt que pour être dans une forme de dépendance. Nous avons l'impératrice. Donc, on retrouve la maman. Donc, on a maman et papa. On n'arrête pas d'avoir des couples. Ensuite, nous avons le jugement. Et on termine avec le valet de bâton. Donc, en gros, ici, on se retrouve avec des arcanes majeures et une carte de personnages. C'est une semaine d'évolution. C'est une semaine de grosse prise de conscience qui va nous permettre de continuer ensuite différemment de ce qu'on faisait jusque-là. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce tirage. C'est qu'on va vraiment retrouver... On a l'impression d'avoir un tirage où on va retrouver un peu toute la famille. D'accord ? On a papa. On a maman. Voilà. On pourrait avoir l'enfant qui s'est marié et qui a reconstruit sa propre famille. On va retrouver l'enfant. On va retrouver peut-être l'ado ou peut-être le cousin. Je n'en sais rien. Il y a vraiment des choses qui sont en lien avec l'aspect familial et particulièrement avec, en gros, le couple et à quoi le couple donne naissance. C'est-à-dire qu'il y a cette question qui va ressortir grandement. Si vous êtes, vous, en couple, qu'est-ce que l'on crée ensemble dans notre vie de couple ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'avancer là ? De faire comme on a l'habitude de faire ou de laisser les choses finalement se dégrader ou devenir ce qu'elles veulent sans avoir aucun contrôle dessus ? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu besoin de se poser, de remettre un petit peu de douceur, de justesse, de bienveillance, d'amour, de créativité dans tout ça ? D'accord ? Donc, ça peut être tout à fait une semaine ou si vous vous sentiez, par exemple, dans votre couple enfermé dans une routine ou si vous étiez en train de vous rendre compte que vous reproduisiez le schéma familial que vous avez vu avec papa et maman ou avec les grands-parents ou avec je ne sais qui et que ce n'est pas bon pour vous, là, il peut y avoir des vraies prises de conscience. Donc, on peut avoir des secrets de famille qui vont se libérer. On peut avoir le fait de prendre conscience en fin de je ne suis pas ce que j'ai envie d'être, je suis ce qu'ils m'ont dit que j'étais mes parents ou ce qu'ils attendent que je sois. Ou alors, je ne fais pas ce qui est bon pour moi, je fais en sorte de faire mes choix pour ne pas leur ressembler. Dans tous les cas, c'est stop. Donc, c'est une semaine pour venir se rendre sa liberté, pour venir construire ses propres modèles plutôt que reproduire ceux des parents ou des frères et sœurs ou de je ne sais qui. Donc, si vous êtes en couple, il est tout à fait possible que votre couple ait besoin d'évoluer cette semaine. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui sont célibataires et qui voudraient rencontrer quelqu'un, il faudrait vraiment pendant cette semaine travailler à voir quelle est la croyance que vous avez sur la vie de couple qui vous en empêche. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de dangereux ou est-ce qu'au contraire vous idéalisez tellement ça que de toute façon ça devient inaccessible. Revenez à quelque chose de plus juste. Rappelez-vous que le couple c'est aussi une école. D'accord ? Pas que, mais sans études. Voilà. Donc, cette question de couple est quand même assez importante. et ce qui va ressortir c'est la nécessité de faire évoluer la relation quand il y avait un déséquilibre entre celui qui se positionnait un petit peu en victime ou en séducteur, etc. qui voulait vraiment que l'autre, si vous vouliez en fait que l'autre fasse toujours attention à vous. Mais, par tous les moyens, au point de dire, moi je ne veux pas me rendre heureuse moi-même, je veux que tu le fasses toi. Ou, je ne veux pas vivre ma propre vie, je veux faire ce que tu me dis. Je ne veux pas être la responsabilité de mon bonheur, je veux m'en décharger. Voilà, c'est stop. D'accord ? On va pouvoir cesser de faire ça. Notre carte de l'impératrice en début de semaine, elle est intéressante parce que elle vient aussi du coup nous dire qu'il y a quelque chose sur lequel on pourrait avoir besoin de faire marche arrière. Il y a peut-être des situations, on les a laissées un peu trop se dégrader. Et là, il y a comme une espèce d'alerte rouge en disant il faut revenir à la base, il faut revenir au moment où ça a commencé à aller pas bien pour comprendre à quel moment les choses ont mal tourné pour venir un petit peu guérir la base pour pouvoir ensuite être dans une forme d'expansion. On peut avoir aussi le fait d'avoir cru jusqu'à maintenant que tout était ok, que ça roulait. D'accord ? Dans votre oeil, vous disiez ben voilà, j'ai construit, tout roule, tout est ok. Et cette semaine, elle dit non. Il y a des choses qui sont en train d'avancer, qui sont en train de rouler, mais ce n'est pas les bonnes. Il faut revenir à quelque chose de plus juste. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme on va lâcher, d'accord, cette notion de remettre l'autorité de notre vie entre les mains de quelqu'un d'autre, et bien on va réapprendre à prendre soin de soi. Voilà, on va vous proposer de choisir de mettre en place une forme de prudence où vous prenez soin de vous, où vous êtes responsable de vous, où vous faites les choses avec discernement, avec intelligence, d'accord, où vous n'allez pas vous exposer inutilement au danger, mais de ne pas confondre ça avec le fait de croire qu'il y a quelque chose de bon dans cette idée de dire moi j'ai tellement de craintes par rapport à ma propre vie que je ne veux pas m'en occuper, je veux faire ce qu'on me dit. Donc tout ça, ça vient nous faire vraiment travailler sur le lien à l'autre, d'accord ? Donc ça vient nous questionner sur qu'est-ce que j'attends de la part des autres et qu'est-ce que moi je leur donne ? Est-ce que c'est juste ? Surtout en matière de couple amoureux et surtout quand il s'agit de reproduire des schémas ou d'avoir des choses à reprocher à un père quand par exemple on va dire papa a fait souffrir maman moi du coup les hommes me font souffrir aussi par exemple on va pouvoir lâcher ça d'accord ? Donc il y a tout un tas également de colère de tristesse de lourdeur de rancœur qu'on pouvait porter à papa qu'on va pouvoir guérir parce qu'on va faire un petit peu marche arrière on va se rappeler que c'est juste un être humain d'accord ? qu'il avait le droit de faire des erreurs aussi et parce qu'on va s'autoriser à développer une forme de plus grande lumière une forme d'émancipation et du coup je crois que je me suis trompée tout à l'heure j'ai dit la carte du jugement alors que c'est le soleil n'importe quoi et du coup notre carte du soleil ici nous parle de venir rééquilibrer le masculin en nous les actions que l'on pose ce que l'on attend donc ça veut dire qu'on pourrait tout à fait porter un regard nouveau sur nous sur notre vie sur notre façon de la vivre et surtout sur les sujets sur lesquels on se victimisait pour pouvoir maintenant s'autoriser à briller un peu plus rentrer un petit peu plus dans notre propre vie et commencer à réaliser qu'il est peut-être temps de changer les choses avant de perdre les personnes que l'on aime ou avant que les compétences que l'on a on ne se rappelle même plus comment faire à force de ne pas les utiliser voyez voilà donc en fait c'est une semaine qui petit à petit va nous amener à réaliser qu'en fait on voulait autre chose que ce qu'on croyait vouloir on voulait être aimé sincèrement alors que ce qu'on croyait vouloir c'était juste que l'autre ne nous quitte pas on voulait réussir à aimer l'autre alors qu'on croyait qu'on voulait juste se barrer de la relation pour ne pas prendre le risque d'être blessé ou pour ne pas s'engager émotionnellement on va réaliser ce qui compte vraiment pour nous franchement quand on a le 10 d'épée et qu'on finit en plus avec le valet de bâton cette semaine elle est là pour nous montrer sur ça en fait tu sais faire sur ça tu peux apprendre à faire sur ça tu demandais aux autres de faire mais c'était à toi c'est le justesse là de aussi nous mettre face à ce que nous-mêmes on doit gérer ce que l'on doit changer va nous empêcher aussi de continuer à se trouver des excuses dans le comportement des autres pour ne pas faire ce qui est juste on va nous permettre de devenir une meilleure version de nous et on va se rendre compte que ce qu'on veut c'est plus fuir c'est plus trouver des raisons de rester enfermé c'est plus trouver des raisons de dire je ne suis pas heureux ou pas heureuse ou je ne me sens pas en sécurité sur tout ça je ne me sens pas en sécurité à cause de toi je ne me sens pas en sécurité à cause du monde à cause des autres à cause des circonstances non maintenant ce que je veux c'est trouver comment créer une sécurité valable qui va me permettre de vivre avec beaucoup plus de liberté donc on vient s'émanciper de la partie de nous qui a pu rester enfant dans le sens de dépendant là on n'est pas dans l'enfant qui s'émerveille non on est dans l'enfant dépendant on vient se libérer de ça pour grandir c'est plutôt pas mal voyons voir ce que vous avez comme ce que nous avons d'ailleurs comme carte avec l'oracle du petit enchanteur c'est intéressant parce qu'on a la carte du signe qui s'appelle ici l'inspiration donc ça veut dire deux choses ça veut dire qu'on va aller chercher notre inspiration ailleurs et ça veut dire que cette semaine elle va aussi nous permettre de nous libérer d'un conditionnement toxique ou de de grandir sur une partie de nous qui était restée trop enfant pour qu'ensuite on soit prêt à aller conquérir le monde qu'on soit prêt à aller construire notre propre vie de couple qu'on soit prêt à choisir notre voie plutôt que suivre celle que papa et maman nous avaient dit de prendre donc on va vraiment venir s'émanciper vous voyez le signe une fois adulte qu'est-ce qu'il fait il est sorti des jupons de maman et il va chercher son partenaire pour la vie et une fois qu'il va chercher son partenaire pour la vie et bien il va plus jouer son rôle d'enfant il va jouer son rôle d'adulte donc c'est quand même une semaine qui va peut-être bouger pas mal d'accord qui va nous empêcher finalement de rester bloqué dans des excuses ou dans le passé ou en tout cas dans le fait de dire je suis comme ça parce que le monde va pas bien je réalise pas mes projets parce que le monde est trop difficile j'arrive pas à vivre ma vie de couple parce que j'ai eu un mauvais exemple on va vraiment venir lâcher ça pour venir guérir donc il peut y avoir des prises de contact avec des personnes où vous avez coupé les ponts depuis longtemps pour pouvoir remettre les choses au clair il peut y avoir une autre façon de raconter de comprendre d'analyser votre histoire familiale qui va vous permettre de réaliser que si en fait vous vous pouvez vous construire il y a toute cette émancipation là qui se met en place d'accord voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion ah bah elle a sauté tout de suite et nous avons la carte de la lucidité chassez le brouillard de l'illusion ouvrez les yeux et regardez la vérité en face n'oubliez pas que vous êtes un être parfait alors c'est intéressant parce qu'ici c'est parfait pas dans le sens d'avoir plus rien à changer mais parfait dans le sens de parfaitement légitime et capable de vivre votre vie par vous même et alors c'est marrant parce qu'en dessous du paquet nous avons à nouveau les signes avec la carte de l'élégance et moi je trouve que c'est tout à fait ça que nous permet de faire cette semaine cette semaine elle nous permet de vivre avec beaucoup plus d'élégance beaucoup moins de manipulation beaucoup moins de mensonge beaucoup moins de mauvaise foi et beaucoup moins d'attitude où on va se dire voilà agir comme ça c'est pas inspirant quoi c'est pas admirable c'est pas il n'y a pas de quoi être fier non on va aller chercher à développer une façon de mener sa vie dont on est plus fier qu'avant on va retrouver de l'élégance c'est tout à fait ça et au niveau du couple c'est aussi ça un couple qui s'était enfermé dans la routine qu'on a laissé complètement ou partiellement évidemment tomber dans l'ennui dans la routine il n'y a plus rien qui vit on va faire en sorte de reprendre les choses en main pour y rapporter de la séduction et de l'élégance également c'est vraiment ça cette semaine c'est pas alors c'est pas le message le plus simple qu'on ait eu je trouve qu'il est quand même riche il est complexe il demande de l'engagement il va faire bosser sur plein de choses il va nous demander d'évoluer aussi il va mettre en lumière de nouvelles choses il va nous faire prendre des nouveaux chemins il va nous permettre de recontacter avec des désirs qu'on avait enfouis et il va nous permettre de lâcher certaines choses qu'on voulait obtenir avant donc c'est une semaine intense quand même voilà c'est important sur ce moi je vous souhaite que cette semaine elle soit constructive qu'elle se passe le mieux possible et qu'elle vous soit agréable et qu'elle vous permette d'avancer voilà je vous rappelle que si vous vous reconnaissez si vous avez envie de travailler là dessus ou si vous avez d'autres questions d'ordre professionnel mais que vous voulez vraiment travailler sur vous d'accord guérir vos blessures prendre conscience de vos potentiels des guidances des choses comme ça vous avez mon mail et vous avez aussi le lien vers ma page facebook qui sont notés sous la vidéo si vous voulez un rendez-vous une consultation je vous répondrai évidemment avec plaisir sur ce moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt